Mais toi mon gars j'ai percé, j'ai sur cette tête Oui oui, avec les vrais tétoiles les Américains mon ami Il parait qu'il fuit non, il fuit un peu le calme Tu sais donc quand tu es rempli le palais d'espoir comme ça Les sorciers veulent justement te tuer là-bas au pays Donc bêta tu fuit encore un peu d'abord Tu les laisses même d'abord calmer la sorcellerie Pendant même deux semaines, trois semaines avant de revenir Parce que le rythme de sorcellerie C'est-à-dire que les gars ont d'abord signalé le direct de Bimster Pour m'annoncer la couleur là, il y a un varnish les gars Les gars je voulais vous remercier Je voulais vous remercier d'être venus nombreux au concert aussi Au palais d'espoir parce que c'était le moment d'écrire notre histoire Et on n'a pas manqué cette occasion là Un mardi, sous la pluie, pendant la coupe du monde Pendant une grande affiche de la coupe du monde Nigeria, Argentine Vous avez préféré venir soutenir un frère Et montrer aux yeux du monde que La jeunesse camerounaise n'est pas due C'est des bosseurs, c'est des gens qui ont envie de faire quelque chose pour eux-mêmes déjà Et c'est très important Donc merci à tous ceux qui sont venus Qui ont compris le message de la résistance Et qui sont venus comme ça Écrire l'histoire au palais d'espoir On a déviégé le palais On a béni le palais Maintenant les autres vont seulement suivre l'exemple Je n'étais pas tout seul Il y avait Salatiel Il y avait Mister Léo Il y avait Daphné Il y avait Pete Bacardi Il y avait Magasco Il y avait Crotal Il y avait Copo Il y avait DJ Billy Il devait venir mais il était malade Il est hospitalisé en ce moment Donc c'était pas facile Tout ça Donc voilà On a essayé de faire comme on a pu On a arrangé les choses On s'est battu On s'est battu On a essayé de faire comme on pouvait Et puis ça a bien marché En 30 jours On a organisé un concert au palais d'espoir Sans annonceurs, sans sponsors Et on a montré aux gens que Si en 30 jours on arrive à remplir le palais d'espoir sans sponsors, sans annonceurs Imaginez ce qu'on peut faire Si ces entreprises nous font confiance Et qu'elles mettent de l'argent sur nous Et font la communication pendant 6-8 mois Comme ces entreprises font pour les artistes étrangers Imaginez à un seul instant ce que ça peut produire Tu penses que si Malox en 30 jours remplit le palais d'espoir Vous croyez qu'en 6 mois il ne fait pas quoi ? On remplit le stade de Missport J'appelle mes frères, les Salatiel, les Daphné, tout ça On remplit ce palais d'espoir Le tout c'est qu'il faut qu'on ait confiance en nous C'était juste pour démontrer qu'on avait le pouvoir de faire les choses C'était juste pour démontrer que nous aussi on pouvait faire les choses Et qu'il faut que les gens arrêtent de douter du potentiel et de la capacité des artistes de musique urbaine Et des artistes camerounais en général A pouvoir rassembler le public Le public aime ce que nous on fait Les Camerounais adorent ce qu'on fait Et tout ce qui nous manque c'est ce petit coup de pouce là Que les entreprises passent leur temps à donner aux artistes étrangers Pour qu'on puisse nous aussi pouvoir briller hors de nos frontières Donc voilà Moi Le but à la base L'équipe et moi C'était de pouvoir démontrer ça Que si en 30 jours on peut organiser un conseil sans annonceur, sans sponsor Imaginez ce qu'on peut faire en 6 mois de communication, 8 mois de communication Avec des affiches partout, postes centrales, internet dans les magasins, machin Comme ils font pour beaucoup de gens Imaginez, imaginez ce que nous on est capable de faire On remplit même le stade Omisport Moi je pense que c'est possible, je suis le seul qui pense que c'est possible Donc c'était ça le but et on l'a démontré C'est un peu dommage aussi que Après je vois qu'il y a des médias qui veulent à tout prix détruire ça Qui veulent cacher ça Qui veulent qu'on ne le sache jamais Et c'est dommage C'est dommage parce que Il y a une vérité Il y a une vérité qui se dégage comme à la fin de tout ça Et ils font quelque chose qu'on doit partager Donc merci Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin Merci aux médias, la plupart des médias digitaux qui nous ont accompagnés A travers les interviews, à travers les articles Merci aux grands frères dans les médias traditionnels Qui ont décidé de nous accompagner aussi de manière spontanée Et de manière volontaire derrière ce projet Merci à tous les fans qui sont venus nombreux au palais de l'espoir Malgré le climat, malgré la pluie, malgré le jour de la semaine où il fallait travailler Parce qu'il y a beaucoup qui après ce concert devaient aller travailler le lendemain Merci à tous ceux qui sont venus Qui ont laissé le match de la Coupe du Monde Nigeria, machin Pour venir soutenir ce concert Parce que le concept était même plus fort que le contexte Donc je pense que c'est le seul mot à dire Dire que Malox a fait Ce serait vraiment réduire la chose à moi A une personne A la pensée d'une personne Mais je pense que c'est la volonté de toute une jeunesse tout un peu Et je pense qu'on s'est fait entendre ce jour-là Maintenant, on a un repère dans l'histoire On a un repère dans l'histoire Sur lequel les autres pourront s'appuyer comme tremplin Ils sont inspirés pour pouvoir faire les choses demain Donc je pense que c'est vraiment le moment De profiter de cette occasion pour booster les choses Pour bousculer les mentalités Parce que comme je vous ai dit au départ C'était de montrer aux gens que les gens arrêtent de polémiquer dans le vie Parce que statistiquement parlant, les artistes camerounais sont prêts Le public adore les artistes camerounais Mais on ne les soutient pas Et en démontrant que On pouvait organiser un concert en 30 jours En communiquant à 99% sur les médias digitaux Et sur le digital et sur les réseaux sociaux Et remplir une salle comme le Palais des Sports J'ai tout dit J'ai démontré aux entreprises Que si vous mettez 6 mois de com 4-6 mois de com Un an que vous faites pour les autres On n'a plus le Palais des Sports Donc N'hésitez pas N'hésitez pas A venir soutenir les autres Et surtout Et surtout On a un repère aujourd'hui On a un repère fixe On a un repère qui peut nous permettre Demain de nous De nous accrocher Et pouvoir avoir un tremplin dans l'histoire pour avancer Donc voilà Il y a 7 heures Là on est venu se reposer un peu Pour repartir de Le plus belle encore tout à l'heure Studio session All night Like we're walking like People can't see But we're basically spending our whole life in studio To catch that vibe you know National